C'est une bonne chose que de reprendre une saison après un hiver de préparation, de quitter le froid français pour la chaleur des Émirats, se retrouver à Abu Dhabi, un lieu connu pour nous. Tout s'enchaîne comme il faut, on prépare l'avion, et puis ensuite, comme à l'habitude, des tests en vol pour une reprise de saison, des entraînements libres, des essais libres, et puis ensuite une séance de qualification et une course. Et puis voilà, de bonnes sensations. La différence c'est qu'on a repeint l'avion cet hiver, donc on a bien bien travaillé sur l'aérodynamique, donc on a un avion très rapide, et puis on a fait quelques petites améliorations. Donc voilà, tout en un, c'était une bonne première chose, une bonne première course, et puis on va continuer à tout améliorer pour faire le lien, et avec une amélioration du score pour le mois de juin en Russie. Alors il y a plusieurs choses, et bien que l'on puisse croire que les sports sont différents, il y a quand même beaucoup de points communs. Le premier, c'est le travail d'équipe, parce que bien que je sois tout seul dans mon avion, je suis une équipe derrière moi, donc le travail d'équipe est quasiment comparable. Il me faut du monde derrière, je ne peux pas me lancer sur un circuit tout seul, et comme on ne peut pas se lancer sur un terrain tout seul. La deuxième chose, c'est le contact. On parle souvent, on se dit, dans nos avions qui bougent à plus ou moins d'IG, avec des accélérations, soit en G ou soit en degrés par seconde, à 420 degrés par seconde, quand on tourne sur nous-mêmes, on dit qu'il n'y a jamais rien de comparable, si ce n'est qu'un carton, soit sur un ring de boxe, soit sur un terrain de rugby. Et du coup, voilà, c'est peut-être un des points de comparaison que l'on pourrait avoir sur le physique. Et sinon, et après, en enchaînant sur le physique, c'est comme tout sport, il faut une bonne préparation physique, il faut savoir se préparer pour ce que l'on a à faire, et puis d'enchaîner avec un mental pour avoir un corps sain, un esprit sain, avec des objectifs bien définis, et puis une tactique à mettre en place pour réaliser l'objectif sur le terrain, dans le circuit ou sur tout autre terrain de sport. Le plus simple pour en parler, c'est de venir voir. Donc je vous invite tous à venir au stade Max Rosier pour soutenir les léopards, le samedi 23 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada